... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le flash d'information de 10h sous les antennes de la télévision du Burkina. Le programme Face aux Toilettes a cyclé la fin de la défication à l'air libre dans plusieurs villages de la Comangari. Hier, à Gaillerie, l'ONG Christian Relief Service, l'initiateur du projet a déclaré ses localités village certifiées. Ce programme, financé par le peuple américain, accompagne les populations rurales à travers la formation et la réalisation des latrines familiales. Le programme Face aux Toilettes est exécuté dans l'Est et dans le Nord du Burkina. En cinéma, la 26e édition du FESPACO, c'est pour le 26 février 2019. Le ministère de la Culture prend donc déjà le devant de l'échoge pour la réussite de l'événement, un événement qui marque aussi les 50 ans de la Biennale du cinéma africain. Le ministre Abdoul Karim Sango a alors rencontré hier matin les partenaires traditionnels du FESPACO pour solliciter leur accompagnement dans le succès du cinquantenaire du FESPACO. A l'étranger, la Ligue arabe demande une enquête internationale sur les crimes israéliens. Les chefs de la diplomatie arabe se sont réunis en session extraordinaire pour réclamer une enquête après la mort de plusieurs dizaines de Palestiniens tombés sous les balles israéliennes lundi dernier dans la banne de Gaza. Ce sont des morts enregistrés dans l'opposition entre manifestants palestiniens et l'armée israélienne le jour de l'inauguration à Jury Jarem de l'ambassade des Etats-Unis. Gina Hospel est la nouvelle patronne de la CIA aux Etats-Unis. La nouvelle patronne a eu le feu vert du Sénat. Le A61, c'est la toute première femme à diriger l'agence du renseignement américain. Sa nomination a été pourtant dénoncée par des associations de défense des droits de l'homme. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada